... Je vous souhaite la bienvenue pour ces deux tables rondes autour des Beruronck-Engst. C'est une série du programme Toledo Talks, qui s'est consacrée à ce qu'on pourrait appeler ce nouveau phénomène de la sensitivity translating. Et en fait, tout a commencé, non pas avec le débat Gorman pour nous, mais avec un article qui s'intitulait « La peur de toucher », je crois, ou « Peur de toucher », je ne sais plus tellement bien, qui en fait remettait en question la légitimité ou en tout cas la pertinence des traducteurs masculins quand il s'agissait de traduire des textes qui touchaient au plus près l'intimité féminine. C'était en 2019, si je me souviens bien, et ça avait lancé un débat assez mouvementé, exacerbé, assez passionnant, déjà, fin 2019. Et donc, avec Toledo Talks, on s'est dit « On va relayer ce débat et on va faire un appel à contribution des manifestes, des points de vue, des témoignages par rapport à ce texte ». Et Julie Tirard, Jérôme Robinet, Stéphanie Lux et bien d'autres ont participé à cette première vague de textes sur la Berührungsengst. Donc Berührungsengst, vous pourriez dire « C'est la peur de toucher », « La peur d'y toucher », « C'est la peur de traduire un texte » et de se voir reprocher le fait même d'avoir accepté de le traduire. C'est ce qu'écrit Julie Tirard dans son texte qui s'intitule « Traduire et faire traduire un acte politique ». Stéphanie Lux, elle, commence son message personnel avec ses phrases « Il y a tant à dire sur le sujet des réticences liées à la traduction, tant à montrer des coulisses de ce métier qu'on ne montre jamais, et tant de craintes, aussi rien qu'à évoquer ce thème. » Jérôme Robinet, à ma droite, lui, nous invite à nous détendre dans un bon bain bien chaud. En se souvenant que traduire, c'est faire en sorte que le texte original et le texte traduit baignent dans une eau similaire, et nous expliquent dans son texte « Perspective Turn », pourquoi il pense que Stéphanie Lux, à ma gauche, était légitime pour effectuer la traduction de son texte, et pour quelles raisons il a finalement décidé de s'y coller lui-même. Alors où en sommes-nous de ces réticences, ces craintes, ces peurs de toucher, de se toucher les uns les autres avec ces textes ? Bienvenue, Julie. Donc je vous propose de nous replonger, de nous remettre dans le bain, avec Stéphanie Lux, traductrice de Clemens Zetz, Paula Furstenberg, Julia von Lukadou, pour n'en citer que certains, il y en a bien, bien d'autres. Elle a été la tutrice du programme Goldschmidt, et elle est lauréate du Primer-Wall-Göte 2020, pour sa traduction de Cathy, de Christine Wunegge. Bienvenue, Stéphanie. Jérôme Robinet, à ma droite, est traducteur, écrivain et assistant de recherche à l'Université des Arts de Berlin, où elle réalise un doctorat sur la poésie orale queer. Et l'autrice et traductrice Julie Tirard, anime de nombreux ateliers d'écriture à Berlin, et elle est actuellement, si je ne me trompe pas, résidente à l'Hôtel des Autrices de Berlin, et d'un peu partout, vu que c'est une expérience virtuelle. Je vais vous laisser la parole. Julie, tu peux te mettre peut-être au centre, je pense que c'est plus agréable. Voilà, hop, je te repasse le micro, et je vous souhaite une très belle table ronde sur les Béru-Gonsenxtes. Merci. Pardon pour mon retard en haut, ils n'ont pas du tout terminé. Et applaudissez-vous. Moi, je viens juste de descendre où on a commencé à s'écharper sur la question de la légitimité à tout traduire. Donc c'était intéressant. Bon, il fallait que je vienne là. Mais c'est aussi ce qui nous rassemble tous les trois. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous les trois invités ce soir. On a tous les trois traité de la question de la légitimité à traduire. Qu'est-ce qu'on entend par là dans le milieu de la traduction ? C'est le sujet qui est abordé là-haut, par exemple. Est-ce que si vous venez d'une famille bourgeoise, de la noblesse sur quatre générations, est-ce que vous pouvez traduire un roman qui parle de l'usine et de la vie des ouvriers, par exemple ? Est-ce qu'on est légitime à traduire ça quand on vient de la noblesse ? Et nous, on a parlé, moi, dans mon article, plus généralement, de cette question générale. Et vous deux, ce qui vous relie particulièrement, c'est un livre, le tien, que tu as écrit en allemand. Et quand il s'est posé la question de savoir qui allait le traduire, tu as demandé à Stéphanie. Et Stéphanie s'est demandé si elle était la bonne personne pour le traduire. Et est-ce que vous voulez commencer en nous racontant un peu ce qui s'est passé ? Stéphanie ? Oui, je veux commencer en fait quand... Donc je ne sais pas si vous avez lu les textes qui sont disponibles sur le site de Toledo, mais en gros, je parle entre autres dans le mien du moment où Jérôme m'a demandé si j'avais envie de traduire son texte, qui est donc le récit de sa transition qu'il a écrit en allemand. Et les droits de traduction du livre venaient d'être par une maison française et il avait pensé à moi pour le faire. Alors j'étais très heureuse de cette demande et absolument terrifiée en fait, parce que je me suis dit que ce n'était pas une expérience que je partageais. Et c'est une expérience très particulière et je ne savais vraiment pas du tout si j'étais la bonne personne pour le faire. Tu peux nous dire quelle expérience ? J'ai oublié de la dire. De la transition en fait. Donc transgenre, femme, homme. Et on se connaît depuis longtemps avec Jérôme, on était Goldschmidt 2004. Mais bon, j'avais quand même malgré tout cette berührungsengst de m'attaquer moi-même, ne serait-ce que par la traduction. Bien sûr, je n'allais pas écrire moi-même sur le sujet, mais le fait de traduire ce texte très personnel, je me demandais si j'allais pouvoir le faire. Et ce que j'ai trouvé très bienveillant et formidable de la part de Jérôme, c'était de me dire, si tu te poses la question de ta légitimité, ça veut dire que tu as la sensibilité nécessaire pour le faire. Ça veut dire que tu me poseras les questions peut-être qu'il faut, ou en tout cas que tu t'approcheras de ce texte avec peut-être l'humilité nécessaire, ou la distance, et puis la volonté de poser des questions et la curiosité qu'il faut. Et finalement, Jérôme a décidé de traduire son texte lui-même vers le français. Il y avait aussi un aspect de la question pour moi qui était, je pense que pour une traductrice, j'utilise le féminin générique moi ce soir, Pour une traductrice, c'est un cauchemar de traduire, je pense, le texte d'une personne francophone, ou absolument de langue maternelle française, et qui va sans doute s'immiscer dans la traduction. Je n'ai pas vécu ça, en fait, mais une fois pour la traduction d'un scénario de film, et c'était effectivement un gros cauchemar, mais j'avais en plus entendu des histoires de collègues à qui c'était arrivé. Donc il y avait ça, après je savais que, avec toi Jérôme, enfin je pense que tu as aussi la générosité de, si tu confies la traduction de ton texte à quelqu'un, de lâcher aussi au sens où, tu vois, d'être capable de dire, bon c'est cette personne qui me traduit, c'est pas moi, c'est pas la manière dont moi je l'aurais fait en fait, mais c'est une autre interprétation, un autre travail, et je lâche. Je pense que je te sens capable de ça aussi, mais malgré tout, donc finalement tu as décidé de traduire ce texte toi-même, et tu en as parlé dans ton texte pour Toledo, et un an après j'aimerais savoir où tu en es de cette traduction. Bonsoir. Je sais pas si je réponds tout de suite, ou si je rebondis d'abord sur ce que tu as dit. Effectivement j'avais été pas rassuré parce que j'avais aucune crainte, j'avais été conforté dans mon choix lorsque tu m'as dit je ne sais pas si je suis légitime, c'est une sorte de confirmation de ta sensibilité, des questionnements que tu te poses à l'heure d'aborder un texte, et j'étais conscient de la gageur supplémentaire qui consiste, comme tu l'as dit, non seulement à traduire un texte d'une autrice, gardant de la féminin générique, qui parle le français, mais en plus d'un ami, d'une amie donc de quelqu'un que l'on a encore moins envie de décevoir, ou pour le formuler de manière positive, que l'on a envie de satisfaire. Et voilà, juste par une sorte d'empathie, j'avais l'impression de ressentir à la fois ce plaisir éventuellement de s'attaquer à ce texte, et en même temps cette crainte. Et effectivement j'avais envie, connaissant la qualité de ton travail, de me laisser émerveiller par tes trouvailles, de me dire, En fait, une des choses, il y a un texte de Jean-Paul Sartre sur la lecture, où il dit, un auteur, une autrice, est incapable de lire son propre texte. Ce n'est pas possible. Lors de l'écriture, on ne le lit pas, et lorsqu'on lit le texte achevé, on ne le lit pas non plus. On est au-delà de la lecture. Et je m'étais dit, en lisant ta traduction, je vais lire mon livre. Mais finalement, alors finalement, en fait, on s'était dit, je vais faire un essai, pour voir, parce que d'autres raisons m'avaient poussé à demander, ou à vouloir confier la traduction de manière externe. C'était ma crainte de m'ennuyer, la crainte de changer tout. Et donc, j'ai fait un test de quelques pages, et je me suis rendu compte du plaisir que j'avais justement, à pouvoir changer tout. Donc en fait, j'ai plutôt fait une sorte d'adaptation. Alors, il est terminé. Je l'ai envoyé le titre, comment on dit, le titre de travail. On a besoin de bons traducteurs à ses côtés, toujours. C'est « Émiettement dans le vestiaire des hommes ». On change complètement. Et, alors toi Julie, tu sais bien que tu sois au milieu, parce que ton texte a abordé tellement de choses, qu'il brosse un panorama comme ça, très large, des différentes réticences, qui peuvent exister à l'heure de réfléchir à quelle est la bonne personne pour traduire quel texte. Tu as un texte qui part avec beaucoup d'humour, mais qui en fait aborde ce que tu appelles « Team 1 » et « Team 2 », des équipes 1 et équipes 2. L'équipe 1 serait ceux et celles qui pensent que l'on peut traduire tout. On pourrait dire que ce serait les universalistes. Et la team 2, c'est celles et ceux qui pensent que l'on ne peut pas traduire tout. Ce serait les essentialistes peut-être. Et ensuite, tu parles des différentes peut-être peurs, voire colères que tu as... Ressensées. Exactement. J'avais l'impression comme ça qu'il y avait plein de voix différentes que tu essayais de réunir et de faire une synthèse de cette colère, de se demander, est-ce qu'on remet en question ma qualité de traducteur RIS ? Et deuxièmement, une sorte de colère de ce que tu dis de la lectrice, qui a peut-être des attentes particulières sur un texte ou sur des thématiques qui sont en général invisibilisées ou minorées et de les voir appropriées par une autre personne. Je trouve ça intéressant d'ailleurs que tu ajoutes cette quatrième actrice qui est la lectrice. Oui, j'étais ravie tout à l'heure dans l'introduction qu'a faite Sonia Fink. Elle a dit quelque chose que j'ai noté tout de suite. Elle a dit finalement, ce n'est pas vraiment la question de savoir si on peut tout traduire. C'est la question de savoir quelle traduction on a envie de lire. Et elle aussi, elle a parlé de la lectrice. Parce que c'est ça la vraie question. Parce que tout le monde peut tout traduire. Oui, tout le monde est libre de traduire ce qu'il veut, etc. Mais c'est qu'est-ce qu'on a envie de lire, en fait. Tout à fait. Et alors toi, ce que j'aime aussi dans ton texte, c'est que plus tu développes ton analyse, plus tu la déploies, plus tu montres une troisième voie qui sortirait de cette dialectique essentialisme, universalisme. Pour préconiser une autre chose, peut-être tu peux nous parler de cette troisième voie et puis tu termines en disant « Continuons d'accepter tous les textes que l'on nous propose ». Alors, où en es-tu un an après ? Est-ce que tu refuserais certains textes ? Alors, sur la question de la troisième voie, en fait, c'est qu'en écrivant ce texte, je tiens à préciser que tous les trois, on a écrit avant l'affaire Amanda Gorman. Et c'est important de le dire, je pense. Parce que tout le monde me dit « Ah, t'as écrit ça en rapport avec l'affaire ». Non, pas du tout, c'était bien avant. Donc, c'était tout aussi sensible, peut-être encore plus, parce que c'était presque encore un peu tabou, en fait. On n'en parlait pas trop de ces questions. Et c'est pour ça que, très scolairement, j'ai fait un long texte qui balayait tout, parce que j'avais peur qu'on me dise ça et ça et ça. Et oui, parce que j'avais recensé des réactions à ces débats. Et en écrivant et en notant toutes ces peurs et toutes ces tensions et toutes ces engueulades dont j'ai pu être témoin, j'ai commencé à me dire que c'était quand même dommage qu'on monte ou que les traductrices s'engueulent entre elles sans qu'on parle de celles, si on reste au féminin, de celles qui les emploient, les maisons d'édition, les éditrices, qui font des choix, qui choisissent, qui confient un projet à une traductrice. À la fin, c'est quand même, le pouvoir est là. Et donc, ce serait bien de se retourner à un moment donné et de dire, et plutôt que de m'engoler avec ma collègue, est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe en maison et pourquoi tu fais appel à moi, etc. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça et à me dire que le problème, c'est moins de savoir si on peut traduire, si on ne peut pas traduire, etc. Mais c'est pourquoi, en fait... Enfin, ou plutôt, c'est... Je pense que si les traductrices, par exemple, si le nom des traductrices était en couverture de tous les livres et que vous aviez, par exemple, si on prend un exemple très concret, une autrice africaine avec un nom africain, on ne peut pas se tromper, et une traductrice avec un nom très français, peut-être à particules, juste en dessous, traduit par... Je ne sais pas si les éditrices auraient fait ce choix, si elles l'assumeraient autant si c'était en première page. Et donc, pour moi, le débat a commencé à dévier un peu vers ça, à me dire, mais finalement, les questions qu'il faut qu'on se pose, c'est bien en amont, c'est pourquoi... Et là, je reprends aussi ce que disait Sonia Fink tout à l'heure, notre profession est aussi homogène. En Allemagne comme en France, on est très, très majoritairement blancs et blanches, et on a toutes ou tous un bac plus 5, quasiment. Et pourquoi c'est si homogène ? Et voilà, je me perds, je me perds. Tu me demandais si je refuserais les projets aujourd'hui. Dans l'article, je crois qu'à la fin, si j'ai mis cette phrase, oui, continuons d'accepter tous les projets, c'est parce que justement, c'était avant le débat Gorman, et je connaissais dans mon entourage très peu de gens qui étaient d'accord avec l'idée qu'il fallait au moins débattre de ça. La grande majorité des traductrices que je côtoyais disaient que le traducteur et la traductrice sont quelqu'un d'empathique, et que si on connaît sa langue, on est capable de tout traduire, point. Et donc, je pense que s'il y a quelque chose que je changerais dans l'article aujourd'hui, c'est peut-être cette phrase, non, ne continuons pas à accepter tous les projets, battons-nous pour que la profession soit mieux rémunérée, qu'on soit moins précaire, pour qu'on puisse refuser des projets. Parce que c'est ça la vraie raison, pourquoi on accepte tous les projets, parce qu'on a besoin d'argent, si c'est notre seule source de revenus. Donc, plutôt que de nous taper dessus, battons-nous pour avoir des meilleures conditions de travail, pour qu'on puisse refuser des projets, les confier à des collègues traductrices qui sont mieux placées que nous, qui ne feront pas forcément le travail mieux, mais qui le feront peut-être plus vite. J'ai beaucoup aimé cette phrase aussi, c'est toujours Sonia Fink, elle se trouvait ça formidable, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais c'est un chemin, Anführungsweg-eskürzer, An... Pas Anführung, Anführungsweg-eskürzer. Donc c'est se mettre dans la peau, et parler au nom de la personne, et lui donner nos mots au texte. Ça ira plus vite si la personne est directement concernée par ce dont il est question. Voilà, qu'on puisse donner les projets à des collègues, qu'on puisse parler à des collègues en formation, et aller faire monter les années de diplôme, pour qu'ils puissent aussi exercer la profession de traducteur, traductrice. Je voudrais rebondir là-dessus pour citer moi aussi Sonia Fink, parce que ça m'a frappée, ce qu'elle a dit tout à l'heure. J'avais encore jamais entendu ça, que de la part de l'éditeur de Zurkamp, son origine sociale à elle, avait joué un rôle dans son choix, pour traduire Annie Ernaud. Je dirais que dans mon expérience, la plupart des maisons d'édition françaises n'en sont pas là du tout. Donc il y a sans doute des choses à faire changer sur ce plan, enfin sans aucun doute. Mais ce qui m'a frappée aussi en entendant Sonia parler, c'est qu'elle s'est retrouvée à parler de choses très personnelles et très intimes, comme ça, avec nous le public. Et quand on parle de ces questions de légitimité à traduire telle ou telle autrice, et là pour le coup Annie Ernaud, dont les parents étaient épicières et cafetiers, donc milieu très modeste, etc., elles se retrouvent en fait à se justifier elles-mêmes et à raconter au public, à nous, quelles sont ses origines à elle qui justifieraient de pouvoir traduire. Je ne juge pas ça du tout, je pose juste ça là parce que je me suis rendue compte de mon côté aussi que dans le texte que j'avais écrit pour Toledo, je me posais la question de est-ce que je suis par exemple légitime à traduire une autrice noire qui a écrit, Métis, Jackie Tomei, qui a écrit Bruder, dont j'avais traduit un extrait parce qu'elle était nominée pour un prix en France. Et donc c'est, je vais le dire rapidement, c'est l'histoire de deux frères, nés du même père sénégalais et de deux mères allemandes, l'une à Berlin, l'une à Leipzig. Et donc ça se passe en partie à Leipzig, en partie à Berlin. Et moi je connais bien les deux villes, j'ai vécu dans les deux villes, donc le livre me parlait beaucoup, mais je ne connais pas du tout le quotidien d'une personne racisée, etc. Et en fait je me suis rendue compte en relisant mon texte pour préparer la discussion qu'on en arrive toujours à se justifier, en fait, et ça devient assez laborieux de dire, mais si, parce que moi en fait je suis d'un milieu approchant où je connais cette ville, même si pas à la même époque, etc. Et en fait, on tombe vite dans des impasses. Là, actuellement, avec Jérôme, on aimerait traduire Identity de Me Too Sagnal. Et en fait, c'est aussi un texte qui tourne vraiment autour de l'appropriation culturelle et de toutes ces questions-là. Mais en fait, nous, si on se demande maintenant qui pourrait traduire ça, et si on part dans l'extrême, évident qu'il faudrait une traductrice femme cisgenre, qui a une mère polonaise et un père indien et qui traduit de l'allemand vers le français. Pour avoir toute l'expérience culturelle, enfin la même expérience culturelle. Donc c'est pas ça qui est vraiment pertinent ici. Mais juste pour, pardon, je referme la boucle pour revenir sur les questions qui peuvent se poser au sein d'une maison d'édition ou bien les comment faire pour que la profession soit plus diverse. c'est un peu compliqué. Je dirais, de mon point de vue de traductrice, j'aimerais que les maisons d'édition nous écoutent plus, nous, qui amenons souvent les textes en plus, qui nous écoutent plus pour le choix des titres, par exemple. Là, Jérôme, tu as parlé du titre de la traduction de ton livre. Il est très, très différent du titre allemand, qui est donc « Mein Weg von einer Weisenfrau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund » donc le titre en français est miettement dans le vestiaire des hommes. Bien sûr que, enfin, en tant que traductrice, je ne serais pas arrivée à ce titre-là, je pense. En tout cas, voilà, le, c'est un aspect, enfin, c'est peut-être, avec le nom de la traductrice sur la couverture, le titre, la réflexion de « A qui est-ce qu'on confie tel texte ? » Je pense qu'il y a du... Des choses toutes bêtes aussi, comme par exemple, je ne sais pas comment c'est en Allemagne, mais en France, dans beaucoup de maisons, c'est un frein dès qu'on dit qu'on aimerait traduire à deux, par exemple. Et c'est un problème, ça aussi, parce que, par exemple, on peut se dire « Bon, je vais traduire le livre d'une personne racisée, je ne sais pas ce que c'est qu'être une personne racisée, je suis pour autant extrêmement sensibilisée à la question par mes lectures, par mon réseau, etc. » Donc je me sens quand même capable, mais j'aimerais faire ça avec une collègue, à la fois parce qu'elle saura encore plus que moi quel mot utiliser dans quel cas, mais aussi pour favoriser le fait qu'elle reçoive d'autres traductions par la suite. Et ça, c'est presque impossible. Moi, j'ai déjà traduit un livre, en collaboration avec Chouchou, si présent, la salope éthique. Je glisse le titre. Je voulais rebondir sur différentes choses que vous avez dites. La question de se poser la question de la légitimité ou d'avoir l'impression de devoir se justifier. Alors, d'une part, je trouve ça pertinent de se rendre compte à quel moment on se pose la question de la légitimité et à quel moment, non. Et il me semble qu'il s'agit en général d'un rapport de domination structurelle, systémique, étatique, etc. qui porte sur des communautés, même si le terme français est très polémique, des groupes, des personnes, des minorés, opprimés, discriminés, etc. Et que donc, il me semble, il y a un des textes de Toledo, de Röungsengst, si je me souviens bien, José Anibal Campos, qui parle de ces réticences dont il se sert comme boussole morale. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'à partir du moment où on se pose la question de la légitimité, je pense qu'il est important de s'arrêter et éventuellement de se rendre compte que peut-être, effectivement, il serait bon de ne pas le faire. parce que c'est toujours ce que tu m'avais dit que tu n'avais pas compris la dernière phrase de mon texte. En fait, il s'agit d'une circulation de savoir, une production de savoir, la traduction, mais pas seulement. En fait, on sait aussi que c'est des industries culturelles, littéraires qui génèrent de l'argent et il y a des gens faisant partie de groupes discriminés qui vivent au quotidien quelque chose pour lequel ils ne sont pas rémunérés qui transfèrent leur savoir de manière en général non rémunérée également et que peut-être ça serait intéressant lorsqu'il y a des textes à traduire, donc cette circulation aussi économique que l'argent ne revienne pas à des groupes majoritaires et dominants. Et ensuite, pour la question de savoir, comme Zonia Fink disait, la maison d'édition a fait appel à elle en fonction aussi de son background, on en arrive à la situation extrême entre guillemets où j'ai été contacté par une maison d'édition allemande pour traduire un livre de non-fiction sur la thématique de la transidentité, ce qui est génial, mais on m'a demandé de le traduire de l'anglais vers l'allemand, de langue étrangère pour moi. Et la maison d'édition ne s'est même pas dit, ce n'est pas possible. Déjà, traduire vers une langue étrangère, c'est compliqué, mais deux langues étrangères, mais... Alors, évidemment, on est dans un contexte post-Gorman où les maisons font très attention à qui elles confient, en tout cas en Allemagne, qu'elles confient ce genre de projet, mais dans l'arrivée à ces situations où on privilégie le positionnement situé de la personne qui traduit avant des questions d'ordre pratique ou de la pratique... Mais ils n'ont peut-être pas fait attention parce que comme tu as écrit ton livre en allemand, ils se sont peut-être dit que tu étais aussi de langue maternelle allemande. Oui, ça va. C'est possible, non ? Oui, c'est vrai. Bon, alors, j'ai proposé de le faire en équipe et d'ailleurs, je trouve qu'on devrait faire de plus de projets en équipe. Mais complètement, complètement. Ça m'hallucine que ça soit si compliqué. Et même, on en avait ce cas-là, on ne le citera pas, pardon. C'est bien beau et c'est génial de traduire à deux, mais il faut savoir qu'on est payé deux fois moins. Oui, mais encore une fois, où est la responsabilité ? Enfin, je veux dire, où est-ce qu'il faut changer les choses ? Et même, pour remonter sur la liste des choses qu'on aimerait changer, tu parlais des personnes qui conseillent, qui sont là, mais qui sont invisibles et qui ne reçoivent pas d'argent. Donc pour changer, on ne va pas citer Sonia Fink, mais Alice Coffin, qu'on aime bien aussi, qui explique dans le génie lesbien, voilà, que quand il s'agit de questions précises, de genre, de race, de classe, on va voir les personnes, elles nous transmettent leurs connaissances et puis nous, personne en haut sur la hiérarchie, on fait le travail, on reçoit des sous. Et au mieux, on remercie, au pire, il ne se passe rien, enfin, on remercie autour d'un verre, au mieux, on remercie dans l'article, mais ça aussi, en maison d'édition, on a fait l'expérience il n'y a pas longtemps, on ne citera pas forcément quel bouquin, mais ça n'a pas été possible. Stéphanie, je sais qu'elle a souhaité remercier des gens qui l'avaient aidé pour une traduction et la maison lui a répondu, il n'y a pas la place. C'était un gros travail de recherche en fait et c'était quand même assez raide d'avoir un refus là-dessus parce qu'il s'agissait d'une phrase à l'intérieur du livre en fait. Donc, bon, je ne voyais pas trop où était le problème. Je voulais juste finir, rebondir sur ce que tu avais dit juste avant sur se poser la question de la légitimité en deux secondes. Je trouve ça quand même assez ironique qu'au final, les personnes qui se posent la question de la légitimité sont souvent les personnes qui sont par nature alliées ou de bons alliés à une cause ou à une communauté et les personnes qui ne se posent pas la question et qui traduisent sont souvent celles qui sont problématiques ou plutôt politiquement correctes dont on n'a pas envie de lire la traduction et c'est pour ça que j'insiste et moi c'est mon cheval de bataille, il faut faire porter la responsabilité de ces questions sur les maisons d'édition et pas sur les traducteurs et les traductrices. Bon, après il y a aussi des hommes, c'est ce genre qui se posent la question, je citerai Harry Rovolte qui disait je ne traduis que des hommes, d'ailleurs 80% des livres qui sont publiés sont écrits par des hommes, 95% des personnes qui traduisent sont des femmes, donc dans le peu de livres qui sortent par des femmes autant que ce sont des femmes qui les traduisent, pourquoi moi je m'approprierais ça ? Mais je voulais juste poser une question à Stéphanie parce que, enfin poser une question pour rebondir sur ton texte aussi, je trouve ça intéressant qu'il parle de différents aspects de ses réticences, pas seulement la réticence est-ce que je suis légitime, la réticence qui consiste à dire est-ce que j'aime ce bouquin, est-ce que j'ai vraiment envie de passer du temps avec lui, mais aussi la réticence de qu'est-ce que va provoquer ce texte en moi ? Et tu as une grande expérience de traductrice, en l'occurrence par exemple de Clemen Setz, où tu parles des crises de panique que tu as dû traduire et qui parfois provoquaient chez toi ce genre de panique. Est-ce que tu veux parler de ces réticences que tu as à l'heure de décider si oui ou non et comment tu décides finalement de le faire malgré les craintes émotionnelles que ce texte peut provoquer ? Alors je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais le traduire ou pas, mais c'était vraiment... J'avais déjà dit oui, mais c'était un recueil de nouvelles de Clemen Setz. C'est mon exemple bien connu de l'état physique modifié par la traduction. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toute une série de textes qui ont été écrits sur le site de Toledo Talks et il se trouve que on s'en était rendu compte à une rencontre au LCB un peu avant le lancement de la série. On était plusieurs traductoristes à traduire Clemen Setz dans des langues différentes et on était tous assis à la même table. Il y en avait un qui le traduisait vers le grec et un vers l'hébreu et moi vers le français et j'ai rencontré aussi ma collègue Yulia ici présente qui l'a traduit aussi vers le roumain. Pourquoi je dis ça ? Oui, parce que dans un des textes Toledo, celui de Christos Astériaus qui l'a traduit vers le grec, il évoque cette fameuse nouvelle et ce fameux passage. En fait, c'est toute la nouvelle. Pour moi, la nouvelle est terrible. C'est la plus longue du recueil. Elle fait 40 pages et en gros, c'est l'histoire d'un père qui fait des crises d'angoisse terrifiantes mais qui durent plusieurs jours et qui a deux fils et qui espère que ses fils vont en faire aussi pour qu'ils connaissent enfin l'état dans lequel ils se trouvent. C'est horrible. C'est terriblement glauque. Et Christos disait « Ouais, bon, moi, j'ai déjà fait une crise de panique dans ma vie. Ça ne m'a pas aidée à traduire le texte. » Bon, moi, je me suis dit « En fait, moi, j'ai traduit ce texte et l'atmosphère était tellement prenante et glauque et ce personnage du père qui espérait que ses enfants soient dans le même état d'angoisse que lui, c'était tellement horrible que j'étais angoissée moi-même en traduisant le texte. » Donc, c'est juste pour dire qu'il faut bien choisir les textes auxquels on s'attaque parce que ça risque de provoquer des choses en nous. Bon, là, c'est un petit peu anecdotique, quoique sur le coup, je me sentais vraiment mal, mais en relisant des textes aussi tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y a évidemment toutes les questions politiques. Est-ce que je vais traduire un auteur qui n'est pas du tout du même bord politique que moi ? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels je refuserais de toucher ? Il y a Christophe Lucas qui évoque ce thème dans son texte, par exemple. Et là encore, c'est tout un équilibre à trouver entre... c'est un métier, c'est censé être un métier, on devrait pouvoir en vivre, c'est très difficile d'en vivre. Qu'est-ce qu'on fait quand on nous propose un texte qu'on n'apprécie pas, avec lequel on ne s'identifie pas, qui risque de nous faire traduire des trucs qu'on trouve détestables, etc. Et Clemenzet, c'est un bonheur à traduire, donc ce n'est pas lui le problème ici, mais il m'est arrivé une fois de traduire un texte que j'ai détestée. Et je conseille toujours aux jeunes traductrices d'éviter ça si possible, mais après c'est toujours le même problème. Je ne dirais pas qu'on accepte... Ce n'est pas vrai qu'on accepte tout ce qu'on nous propose, bien sûr que non, mais des gens parfois s'étonnent de la diversité de notre bibliographie. Je pense que si on pouvait, si on avait les moyens de choisir tous les textes qu'on traduit, on aurait une bibliographie un peu différente, mais bon voilà, c'était... Il y a des textes, c'est juste pour élargir un peu sur le... Il n'y avait pas que cette question de la légitimité à qui peut traduire quoi ou de qui a-t-on envie de lire la traduction, mais aussi, est-ce qu'on a envie d'aller vers tous les textes ? Est-ce qu'il y a des textes qui ne sont pas un peu... qu'on préférerait ne jamais avoir entre les mains ? C'est un bon mot final, non ? Oui, surtout que sur le sujet, ça ouvre sur un sujet où il y a eu beaucoup de textes. Si on vous invite, je pense, tous les trois à aller sur Toledo Talks et à lire tous ces textes qui ne concernent pas que la légitimité à traduire, mais plein, plein d'autres perurungsengsts, donc peur d'y toucher. Voilà. Allez sur Toledo Talks. Merci. Merci infiniment, Jérôme, Julie et Stéphanie pour cette magnifique table ronde. Je pensais tout le temps pendant que vous parliez, mais quelle chance, en fait, d'avoir eu ces contributions de votre part avant le débat de Gormand, parce qu'il y avait une vraie fraîcheur, une nouvelle peur. Il y avait vraiment quelque chose d'assez fascinant, finalement, et on se rend compte que ce débat autour de Gormand a rendu à la fois le débat plus facile, mais beaucoup plus difficile aussi, parce que ça a pris des dimensions qui, des fois, met un petit peu le sujet hors thème. Et vraiment, merci beaucoup pour cette réunion. La question que je me suis posée en permanence, on n'aura pas le temps maintenant d'en débattre, mais peut-être qu'on va prolonger cette table ronde, c'est si vous écriviez vraiment vos textes maintenant différemment, un an après, et surtout après le débat Gormand. Qu'est-ce que vous changeriez dans vos textes ? Mais on va bientôt laisser la parole au Goldschmidt avec Claudia Aram qui va bientôt reprendre le cours de cette soirée. Donc, merci encore. Et vraiment, c'est assez passionnant de voir à quel point ce débat remet aussi la traduction im Herzen au cœur du politique, de l'intime. Je vous invite encore effectivement à lire toutes ces contributions sur le site de Toledo qui continue d'ailleurs. Là, on a eu une petite perspective, ça fait un an qu'elle est en ligne, mais elle est nourrie assez régulièrement de nouvelles contributions et on a à peu près tous les mois des nouveaux textes, des nouveaux points de vue, des nouvelles perspectives qui s'ajoutent et quand vous voyez qu'ils rebondissent les unes les autres et c'est ça qui est vraiment assez fascinant à suivre. Donc, merci à vous trois. Donc, je vais passer la parole à Claudia Aram qui va présenter le groupe Goldschmidt et je vous remercie pour l'attention et aussi, donc, ces discussions ont été enregistrées, seront sous-titrées et sera en ligne dans un mois sur le site de l'Institut français. Donc, à tout de suite avec les Goldschmidt. À toi, Claudia Aram. Merci encore. Merci encore.